cnn news congo number one tv votre site d'information number one en qualité number one en actualité en temps réel ta la nga bien ta la nga bien ta la nga bien congo number one sita mounen et satélite et je contrôler ma site tout ya poteau nous sommes les congolais nous mourons congolais prêts pour la patrie pour notre beau pays nous sommes les congolais nous mourons congolais prêts pour la patrie pour notre beau pays congo 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 number one cnn news votre chaîne de télévision sur le net congo number one la qualité l'information en temps réel on propose ses services location des salles pour vos événements anniversaire mariage tournage et montage de vos événements indélébiles clips concerts émission et j'en passe location des salles pour vos événements un seul contact composé rapidement les 0 1 72 59 22 75 ou bien les 0 7 51 30 51 41 location des plateaux de télévision congo congo number one congo 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 Cette préoccupation était un vécu, moi-même étant sujet de droit, étranger résident en France, a voulu faire le regroupement familier à la fin de rapprocher les miens au plus près de moi, parce que je travaille et vis en France. Je me suis heurté à ce système juridique et judiciaire et je me suis dit tout simplement que tu as une connaissance, tu dois le mettre au service des tiens, parce que si tu as une connaissance et que tu n'auras pas de service à tes semblables, ça veut dire que tu ne détiens pas de connaissances. C'est dans cette optique qu'est venue l'idée de créer le cabinet et par la suite créer l'association, afin de donner de mon temps libre aussi aux autres qui n'ont pas les moyens de payer les frais d'honoraires. Parce que quand on est dans une société, une structure, on est obligé de payer des frais. Et quand on paye des frais, on ne peut pas dire aux justiciables, bon, je vous fais ça gratuitement. Même en association, les membres de l'association ou les sympathisants de l'association sont obligés d'adhérer d'abord, afin que l'on puisse les défendre. Oui, parce que vous êtes vous-même immigré, si vous permettez le terme, et que vous vivez en France depuis un certain temps. Le problème des immigrés ne vous préoccupe plus au point. Alors concrètement, de quoi se préoccupe votre cabinet ? Mon cabinet s'occupe spécialement du droit des étrangers. Le droit des étrangers est une matière où le ministère d'avocats n'est pas obligatoire. Donc c'est une procédure où la possibilité est laissée aux justiciables de se faire représenter elles-mêmes, ou de donner mandat à un parent, jusqu'à la quatrième degré inclus, à les assister ou les représenter devant le tribunal. D'accord. Aujourd'hui, maître, nous vous recevons parce que vous avez commis un livre qui s'appelle « Droits des étrangers » ou « L'ostracisme social ». Ce livre-là, pourquoi ce titre, maître ? Pourquoi ce titre ? Le titre est parlant. Le titre qui comprend le français comprend le sens du mot qui veut dire « ostracisme ». Est-ce que cela est un droit ou une exclusion du droit ? Parce que si vous voyez bien, j'ai mis sur la couverture du livre un titre de ce jour dans lequel j'ai mis en nom, à la place du nom, « infradroit ». Que cela veut dire « infradroit », un petit droit ? Est-ce que le droit des étrangers jouit de la plénitude du droit ou c'est un petit droit ? D'où l'idée du titre « ostracisme social ». Alors ce livre s'adresse prioritairement à quel type de personnes ? Quel lecteur ? Principalement aux étrangers résidant en France. Parce que le droit des étrangers en France n'est pas aussi identique au droit des étrangers résidant en Belgique, en Espagne, en Italie. Même si nous sommes dans un espace commune, il y a des similitudes, mais il y a une personnalité parce que le droit est fait selon les mœurs et les coutumes de chaque pays. D'accord. Alors allons-y étais par étapes pour essayer de faire comprendre les choses à ceux qui vont nous suivre. Qui appelle-t-on étrangers en France ? Parce qu'il y a confusion entre certains termes immigrés, réfugiés, résidents et tout ça. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer clairement pour que nous puissions comprendre avant de rentrer dans le fond du sujet ? Qui est étranger en France ? Oui. Étranger dans un pays est celui qui n'a pas la nationalité du pays. Étranger est celui qui détient une autorisation pour séjourner sur le territoire de l'autre. Quand on parle de l'étranger, on désigne bien ceux qui n'ont pas la nationalité française en France. Alors, dans la tête de beaucoup de gens et par rapport à la production massive de certains bouquins, notamment qui font le buzz aujourd'hui, les gens se disent qu'on est immigrés, même si on a la nationalité française, on reste toujours immigrés. Cela est-il vrai ? Alors, ils restent immigrés pourquoi ? Parce que c'est un format prédéfini. Ils sont restés immigrés. Je donnerai un exemple simple. Je vais donner trois noms. Alors, Manuel Valls est d'origine espagnole. Est-ce qu'on le considère toujours comme un immigré en France ? Parce qu'il a été naturalisé à l'âge de 16 ans. Jean-François Copé est d'origine roumaine. Il est né à Paris. Je le cite dans mon livre. Est-ce qu'on le considère toujours comme un étranger parce qu'il a la nationalité française, mais il est d'origine étranger ? Je ne pense pas. Combandélis est d'origine grecque, né à Paris. Est-ce qu'il est toujours considéré comme un étranger ou un immigré ? Je ne pense pas. Mais, quand Ramayad a été nommé secrétaire d'État aux droits de l'homme, on lui a fait comprendre qu'elle est d'origine sénégalaise, parce qu'elle a été naturalisée avant 21 ans. Voilà la stigmatisation et un format prédéfini en fonction de la couleur de peau qu'on peut distinguer. Mais on ne distingue pas les immigrés d'origine italienne, espagnole, polonaise, qui ont immigré en France. La France est un pays d'immigration depuis la nuit des temps, tout simplement parce que la France a déporté ses frontières au-delà de la France. Souvenez-vous, M. Campampi, l'Empire française a été jusqu'au Pondichéry. L'AEF, l'AEF en Afrique francophone, l'Afrique équatoriale française. Donc, la France a été dans un empire où il y avait plusieurs personnes qui ont gardé le droit à la nationalité française, s'ils le demandent. C'est un fait reconnu de manière constitutionnelle et légiférée. Il y a des textes de loi. Si on parle de la naturalisation, on parle bien également de la réintégration. Quand on parle de la réintégration, c'est-à-dire que les personnes n'ont jamais été désintégrées complètement. Ils gardent des attaches. Si nous parlons français aujourd'hui, la langue française n'est pas une propriété de la France. La langue française est cultivée et nourrie par tout ce peuple de la francophonie. Tout ce peuple qui a vécu dans l'Empire français, le Vanuatu, le Vietnam, Laos, l'Indochine, avant 1954, qui a mis fin à la colonisation, suivie de la décolonisation de l'AEF et de l'AEF, qui ont donné l'indépendance en 1962 avec les accords d'Evion en Algérie. Donc, c'est à partir de ce concept qu'on peut trouver des mots vietnamiens dans la langue française. On trouve le nom d'Ernest Ndallagraï dans la langue française, qui est une personne d'origine congolaise. On trouve un mot arabe qui dit « kador » dans la langue française. On trouve des mots italiens, des douches. On trouve des mots anglais dans la langue française. C'est ça qui fait la culture, l'enrichissement culturel et cultuel de la France. Si je vous comprends bien, Maître Makanamo, ça veut dire que tout cela, le fait que les immigrés d'origine africaine, pour être beaucoup plus direct, gardent toujours l'appellation d'immigrés malgré qu'ils soient nationalisés ou qu'ils aient acquis la nationalité française, simplement parce que cela tient à de relents racistes. Alors, je vais vous l'expliquer d'une autre manière, pour ne pas être taxé du communautarisme, parce que cela m'a été reproché devant l'université de Basse-Normandie à Caen, au moment de ma soutenance, de mon mémoire en master, sujet dans lequel j'ai proposé aujourd'hui un livre, pour que l'opinion puisse découvrir, et je prends par là l'opinion à témoin, parce que si on fait quelque chose, et que peu importe ce que nous sommes, la seule chose qui peut juger l'homme, c'est l'histoire. L'histoire ne trahit pas. On ne peut pas falsifier l'histoire. C'est la facilité littéraire et la facilité idéologique. C'est de la condescendance. Si on ne peut pas distinguer un immigré polonais, italien, espagnol, tout simplement parce qu'ils ont la peau blanche, mais c'est facile de distinguer un basané, de distinguer un marrant. Voilà pourquoi ceux-là, même de nationalité française, restent étrangers, immigrés en France. Sachant que les dom-toms sont françaises depuis le XVIIIe siècle, avant l'Alsace, le Rhône, Nîmes et autres, ni ces autres qui étaient rattachés en Italie. Est-ce pour cela qu'à la page 7 de votre livre, Maître Macanamo, vous rélevez le problème de l'équité de chance, l'égalité de chance, et vous dites que cela pose problème ? Est-ce que vous nous expliquez comment l'équité de chance pose problème en France ? Alors, pour comprendre le problème de l'équité, il faut comprendre une chose. Quand M. le Premier ministre Valls dit que nous sommes en apartheid en France, cela ne vous fait pas tilt ? De quel apartheid parle-t-il ? Il suffit de regarder dans quel contexte on place des zones prioritaires en Ile-de-France ou dans les arrières-villes de France, il faut qu'il y ait au maximum des enfants d'étrangers. Pour quelles raisons doivent mettre des enfants d'étrangers en zone franche ? Si cela n'est pas une stigmatisation, si cela n'est pas une inéquité. Et pour bien boucler le tout, on leur fait une carte scolaire. Donc, on les met tous dans un bloc de périmètre où ils vont dans le même type d'école, ils n'ont pas le droit de se mélanger aux uns aux autres. À propos, on a quand même déclassé cette histoire-là de carte scolaire parce que maintenant, on a décloisonné, les enfants peuvent aller où ils veulent. Oui, mais comment voulez-vous qu'un enfant de 8 ans parcourt au moins 15 kilomètres pour aller à l'école dans une autre ville ? Ou 8 kilomètres ? Ne serait-ce que même 4 ? C'est beaucoup plus dangereux pour un enfant de 4 à 8 ans. Si, c'est la liberté de ses parents. S'ils estiment que dans la zone scolaire à laquelle l'enfant appartient, ce n'est pas la bonne zone, ils ont la liberté. Là, quand même, on revient dans la liberté. Je partagerais votre avis si cela était possible de manière... Dans la faisabilité. Mais cela est difficile à faire parce que les parents vont à l'école. Nous manquons même d'infrastructures de garde d'enfants après l'école. Les parents ont une casse-tête pour garder les enfants après 16 heures, 16 heures et demie. La plupart des parents finissent le travail vers 18, 19 heures. D'où l'idée de se sacrifier et d'une compensation des membres de famille qui ne travaillent pas beaucoup pour pouvoir garder leurs enfants. Si l'État reconnaît et compense une partie de la retraite dans ces conditions, il faut comprendre qu'un père ou une mère ne peut pas laisser son enfant aller à l'école à plus de 4 kilomètres. un enfant de 6 à 8 ans, 10 ans ? Je sens que vous êtes tellement concentré sur ce problème d'équité et de chance que vous reliez à cela aussi le problème du regroupement familial, de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Tout cela, comment ça se passe réellement sur le terrain et comment ça devrait se passer ? Parce que ça devient confus pour les gens qui viennent ou qui ont choisi de vivre en France. Monsieur Kompapi, avant de faire les études journalistiques, je pense qu'il y a une partie de droit qui existe dans votre discipline. Absolument. Alors, qu'est-ce que c'est que le droit au regroupement familial ? Le droit au regroupement familial est un droit constitutionnel. Le droit au regroupement familial est un droit reconnu sur le plan international. C'est-à-dire que le droit au regroupement familial est un droit supranational qui a la primauté sur le droit interne. Alors, quand un citoyen d'origine étrangère résidant en France obtient un avis favorable au regroupement familial, préalablement, les démarches ont été faites auprès de la préfecture. Il y a un commandant de la gendarmerie, un commandant de la police, un représentant de la préfecture, un représentant de la commune, un représentant de l'État, de l'OMI qui siège, qui vérifie la véracité des documents, donc des pièces d'État civil, des membres de la famille, de la personne qui a demandé au regroupement familial et qui envoie ces documents dans une valise diplomatique auprès de représentants de la France, donc les ambassades et les consulats de France à l'étranger, qui seront dans des lieux de naissance, c'est-à-dire les communes et les mairies, des enfants qui devraient rejoindre leur père ou leur mère, qui fait une demande de regroupement familial. Et comme par magie, le consul détient ce qu'on appelle un droit de regard, alors que le consul a fait un rapport et a envoyé à la préfecture pour que la préfecture puisse prendre sa décision sur la base du rapport que lui a envoyé le consulat. Donc, la base d'authentification des actes de naissance. C'est juste les pièces clés. Et encore, on refuse aux Africains de faire les jugements supplétifs d'actes de naissance. Est-ce que faire un jugement supplétif d'actes de naissance est un document illégal ou illicite ? Je ne pense pas. Il y a le guide des actes d'État civil. Il y a des rapports d'État civil que j'ai décrits dans le livre. Tous ces documents regroupés, donnés, en donnent un avis favorable parce que le consul détient le pouvoir discréditionnaire d'octroi du visa. Il peut donner le visa à qui il veut. Il peut sortir dans la rue devant son ambassade. Il voit un monsieur qui passe qui lui plaît. Il dit « Monsieur, venez, je vais vous donner le visa. » Il peut donner le visa à qui il veut et il peut refuser le visa à qui il veut. Est-ce que cela est un droit ? Non. Cela n'est pas un droit parce que le monsieur qui a reçu l'avis favorable au regroupement familial a rempli les devoirs, les conditions pour obtenir l'avis favorable. Et à la fin, le consulat lui dit « Non, monsieur, il vous manque un document, il vous manque ceci, il vous manque cela. » Et on lui refuse le visa. Et quand il va devant la Cour européenne, la Cour européenne dit tout simplement que non, la France n'a pas violé ses droits. Sachant qu'en amont, le monsieur a eu un droit, l'avis favorable au regroupement familial. Est-ce que nous sommes dans l'équité ? Je ne pense pas. Nous sommes dans une inéquité totale. C'est hallucinant, maître, vous entendre parler, mais c'est sidérant. Cela, vous savez, quand on vit dans un pays où sur tous les frontons on lit « Liberté, Égalité, Fraternité » et qu'on voit que les choses se passent comme vous le décrivez, ça fait froid dans le dos, ça fait peur, ça fait trembler. Donc, c'est comme s'il y avait une volonté politique qui voudrait que les choses se passent comme ça et qu'on aurait confié même à l'enseignement la mission et que l'enseignement serait dû à préparer des individus, à les formater pour qu'ils restent dans une espèce de prison dorée pour qu'ils fassent certaines tâches, qu'ils s'occupent de certaines missions. Vous savez, je vais vous dire une chose. Nous sommes dans une société où, il est vrai, on nous fait comprendre que l'enseignement, l'école est obligatoire, mais ce n'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'enseignement qui est obligatoire. Et encore, l'enseignement donne des bases, la connaissance acquérée par l'expérience. La connaissance s'acquère par l'expérience. Je suis un cas d'école. Je suis la preuve par les faits. Si l'école formate et prépare des gens à répondre sur une musique escomptée, c'est vrai, c'est un fait. parce qu'on n'enseigne pas l'histoire telle qu'elle est. Si on enseignait l'histoire de la France telle que cela a été, je pense que personne en France ne devrait pas être mécontent de voir autant de monde en France. Souvenez-vous la guerre de 1914. il y a eu des engagés dans la Légion étrangère. Pourquoi la Légion étrangère ? Parce que c'était des personnes d'origine étrangère. Ils sont venus donner main forte à la France. Il y a eu des gens qui se sont engagés dans le sang, dans les armes, sous les armes. Depuis 1914, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, toute l'Empire française jusqu'à l'Union française, ces personnes ont donné leur vie pour la patrie-mère qui est la France. Qui sont ceux qui ont libéré Birakem ? Qui sont ceux qui ont libéré Kripoli ? Qui sont ceux qui ont libéré l'Italie ? Qui sont ceux qui ont libéré la Syrie ? Parce que la Syrie était aussi sous contrôle française. C'est bien les Africains venus du Sud. Quand on nous parle des Anamites, c'est des Chinois, de l'Indochine, les Vietnamiens. Mais quand il s'agit du droit de ceux qui sont des étrangers ou ceux qui sont noirs, il y a toujours un goût de pas complexe, un goût de pas fini. La conférence de Bandung a condamné la colonisation mais n'a pas prévu des moyens de coercition. La loi Taubira de 2001 a condamné la colonisation mais n'a pas de moyens de coercition. Quel est le texte de loi qui n'a pas de moyens de coercition ? Vous pouvez m'expliquer ? Il n'y en a pas. Je suis désolé. Il y a une inéquité totale. Vous confirmez qu'il y a une volonté politique de maintenir une communauté dans cette configuration prédéfinie. Je le confirme. C'est mes convictions. Ce livre, c'est une expérience vécue. Tout à fait. Quand on le lit, on sent que vous parlez de vous. Tout à fait. Parce que vous le déclarez d'ailleurs noir sur blanc. Tout à fait. C'est un peu ce que vous avez vécu, une expérience traumatisante quand même. Qu'est-ce que vous avez vécu et qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de cette expérience traumatisante à mon avis ? Voilà pourquoi je n'ai pas voulu donner des leçons de droit mais j'ai tiré des leçons que j'en ai fait un constat. Parce que si je voulais donner des leçons, je devrais parler sans preuve. Mais si je parle avec des éléments probants, c'est un constat. C'est un manquement au droit. Parce que en 2005, je fais un regroupement familial pour faire venir mes enfants. Et par la même occasion, mes propres frères que j'ai adoptés à aucun moment un texte le prevoit qu'on n'a pas le droit d'adopter ses frères et sœurs. Ce jugement a été transcrit dans le jargon juridique, c'est-à-dire que ce jugement a reçu l'exéquature du jugement français. Donc, le jugement de mon pays d'origine a été traduit en jugement français. Cela veut dire que le jugement a respecté les règles et les principes du droit. Alors, en quoi on va me donner une partie du visa et on me refuse une partie du visa? Ce que je dis au jour d'aujourd'hui, j'en ai les cœurs serrés parce que dedans, j'ai perdu une de mes enfants qui est décédée le 15 septembre 2014. Si on lui avait donné le visa, elle ne devrait pas mourir en Centrafrique, elle devrait venir en France et je devrais la soigner, peu importe la maladie qu'elle pouvait avoir. mais si je continue à militer pour cette cause, à ce que les institutions françaises qui s'occupent du regroupement familial puissent comprendre que quand ils donnent un avis favorable au regroupement familial, c'est pour ne pas que ce droit puisse être contesté par le pouvoir discréditionnaire donné au consul de refuser le visa. Mais en parcourant quand même ce document, nous avons fait des petites recherches parce que vous êtes d'origine centrafricaine. Tout à fait. Le refus du visa nous a été signifié, reposé sur le fait que la loi centrafricaine refusait l'adoption pour un enfant qui a moins de 15 ans avec celui qu'il adopte. Je pense que c'est ça la force juridique qui a fait qu'on vous a refusé malgré que l'avis était favorable au départ. Mais ce point-là a fait qu'on n'a pas pu vous accorder le visa parce que la loi centrafricaine du pays de vos origines refuse que vous puissiez adopter des enfants qui ont moins de 15 ans par rapport à votre âge à vous. Alors, je peux toutefois vous développer cet argument juridique si on prend une décision juridique sur des éléments tangibles, je pense que cette démarche doit commencer de la même manière et se terminer de la même manière. Je vous ai dit tout à l'heure que le jugement donné en République centrafricaine a reçu l'exéquature en France, c'est-à-dire la transcription du jugement centrafricain en jugement française. Et quelles sont les conditions de l'exéquature ? Les premières conditions c'est regarder si le jugement en Centrafrique a respecté les principes du droit centrafricain et remplissent aussi les mêmes conditions du droit française pour recevoir l'exéquature. Vous pensez que les magistrats centrafricains, même si on les qualifie de sous-hommes qui m'ont donné le jugement favorable au regroupement familial, ont été sous-doyés, c'est une atteinte. C'est une possibilité. C'est une atteinte à l'institution centrafricaine. possibilité quand on connaît l'Afrique, maître. Oui, quand on connaît l'Afrique, je serai d'accord avec vous. Mais ça ne serait pas la même chose en France pour que ce jugement puisse recevoir l'exéquature. Parce que si le consul dit que non, ce jugement n'a pas respecté les conditions du droit centrafricain, c'était à l'État centrafricain de s'en plaindre. Parce que le consul va se plaindre auprès de l'État centrafricain. Et l'État centrafricain devrait se plaindre auprès de l'État français, pays dans lequel je me trouve. Parce que je serai en infraction avec la loi centrafricaine et la loi française. Ça sera une tentative de faux. Ça sera une faux en écriture et en écriture publique, ce qui est reprimé par la loi. Bon, on va marquer une pause et on va revenir tout à l'heure le temps qu'on nous passe une page de publicité. On revient et puis on va continuer avec Maître Makanamo. A tout à l'heure. NN News, Congo No. 1 TV, votre site d'information. Voilà. c'est la classe et la différence. Il répond bien, la musique est grave, donc ambiance et Akitoko. Boya Ebelé. On est ouvert du mardi dimanche de 11h30 à minuit. On y va jusqu'au delà de 2h. Donc, vous hésitez. Boya, Boya Ebelé. Boya Gokki, Vrabiloko. Dimanche, ma cause est gratuit. Puis, PC Lengi, ma boumou. Tous les dimanches, il y a Tovariaqa. Tous les dimanches, c'est gratuit. Venez, venez, venez manger. Boya Ebelé. Mato. TNN News, Congo No. 1 TV, votre site d'information. Alléluia, Alléluia, élévons nos cœurs comme les mains, car le roi des rois, le roi de gloire, va faire son entrée. Amen. Inclinons nos âmes comme des genoux, devant sa présence, nous trouverons une faveur, sa bonté, sa fivélité, nous garderons pour toujours. Inclinons nos âmes comme des genoux, devant sa présence, GPE, cabinet gestion pluriel des entreprises chez Claude Auloubois, 8 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Vous avez besoin d'un comptable ? Vous avez besoin d'une création d'entreprise ? N'allez plus ailleurs. Voici nos prestations. Spéciale création d'entreprise, saisie des écritures comptables ou bilans, paye, gestion, facturation, secrétariat. Nos spécialistes conseillers en gestion sont à votre disposition. Redressement des entreprises, mise à jour des bilans, démarche auprès de l'URSA, Pôle emploi, diverses caisses. Voici nos coordonnées. Téléphone 0157 42 26 35, fax 0157 42 30 99, portable 06 10 81 03 50, boîte mail gpe7 arrobas wanadou.fr, 8 avenues Henri Barbus, 93 000, Bobigny, GPE, cabinet gestion pluriel chez Claude Oloubois. Faites comme eux, ils nous ont fait confiance et ils ne seront pas déçus. GPE, cabinet gestion pluriel des entreprises, 12 ans d'expérience, la qualité du travail, garantie, satisfait ou satisfait. La satisfaction chez Claude Oloubois, c'est sûr, garantie. N'hésitez pas à contacter monsieur Claude Oloubois. Alors, on revient sur ce plateau, on retrouve maître Makanamou avec son développement. Donc maître, à partir de votre expérience, vous avez tiré une conclusion. Donc la leçon que j'ai pu retenir de ce que vous venez de développer, ce qui est les lois françaises, encourage, si vous voulez bien, ou favorise la discrimination et la désocialisation des étrangers en France. Pourquoi une telle conclusion, maître ? Alors, je vais vous parler... Et là, en parlant, excusez-moi de vous couper, vous pourriez aussi nous expliquer ce que ça veut dire le terme désocialisation. Qu'est-ce qu'il veut exactement dire pour la bonne compréhension de ceux qui vont nous suivre ? Alors, je veux vous expliquer comme le livre est tiré sur mon vécu et le constat que j'ai fait dans l'exercice de ma profession. Je suis à même de vous en parler. Qu'est-ce que c'est que la désocialisation ? La désocialisation n'est pas loin de l'ostracisme social. Nous sommes dans une société où nous ne pouvons pas faire comme tout le monde. Nous ne pouvons pas faire comme tout le monde en tant qu'étrangers. Pourquoi ? Parce que liberté, égalité, fraternité, maître ? Allez-y comprendre. Personne ne s'en cache pour dire que non. Il faut réduire le droit au regroupement familial. Pourquoi ? Il va falloir qu'ils m'expliquent comment ils veulent réduire le droit au regroupement familial. On va dire à une personne de ne pas faire quatre enfants, cinq enfants. C'est impossible. Il a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie. Il a le droit de faire venir la personne qu'il veut auprès de lui à partir du moment où la personne est sous sa responsabilité et que la personne est encore mineure. Mais que ce soit les partis de gauche que de droite, ils disent qu'il faut réduire le regroupement familial. Comment ils doivent se prendre pour réduire le droit au regroupement familial ? Parce que le droit au regroupement familial est un droit constitutionnel et un droit aussi supranational parce que c'est reconnu par les droits internationaux privés. Comment ils peuvent expliquer ça ? La désocialisation est tout simplement qu'on m'explique ce que c'est que l'intégration. Qu'est-ce que c'est que l'intégration ? Est-ce que moi, je ne suis pas intégré ? Justement, le problème d'intégration, c'est tout aussi un problème. C'est ça ? C'est tout un package. Voilà, c'est le problème de ce package-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles sont les conditions qu'on donne aux étrangers de remplir pour être reconnu en tant qu'intégré ? Exactement. Je parle français, j'ai une civilisation française, j'ai des mœurs françaises, j'ai une culture française, je m'habille d'une manière que tout le monde puisse s'habiller. Est-ce que je suis différent des autres ? Non. Est-ce que cela suffit dans l'entendement du français ? L'intégration, ça veut dire quoi ? Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, excusez-moi maître de vous interrompre, il y a des gens qui disent s'intégrer, ça veut dire se désintégrer pour intégrer. C'est comme si on mettait du sucre dans de l'eau. Le sucre se désintègre et forme avec l'eau, l'eau sucrée. Vous savez, je vais vous donner pour ne pas paraphraser le monument à qui je ne vais pas me mesurer. C'est mon père, c'est mon grand-père. Et mes césaires parlaient des déracinés. En parlant de bumidome. Ce package d'intégration, en réalité, on veut faire de ces étrangers mais des déracinés. Ce qui est impossible. Quand tu prends un arbre quelque part et tu plantes quelque part, tu l'arraches avec les racines. Si tu ne l'arraches pas bien, ça va mourir. Donc quand tu désintègres un corps ailleurs pour le greffer ailleurs, si le greffe ne marche pas, ça va mourir. Il faut soulever un problème qui est... Donc l'intégration, la première des intégrations, c'est le travail. Mais le travail, peu importe les qualifications que l'individu peut avoir s'il est d'origine étrangère, il aura du mal à faire valoir son droit. La preuve en est que ceux qui font le regroupement familial, un droit familial qui permet à tout le monde est reconnu par l'article 8 la Convention européenne des droits de l'homme, libre à tout le monde de vivre en famille. Mais est-ce que parce qu'il est libre à tout le monde... Mais cela n'est pas applicable. Voilà pourquoi on va faire la réduction du droit au regroupement familial. avec 2, 3, 4 femmes et 20 enfants entre nous. Ce n'est pas parce que la loi le dit qu'il faut le faire. Alors que cela va à l'encontre de la Constitution et de la réalité sociale du pays d'accueil, quand même. Est-ce qu'il ne serait pas aussi nécessaire de tenir compte de la réalité du pays d'accueil ? Monsieur Kompapi, permettez-moi de vous dire qu'est-ce que c'est que la polygamie ? La polygamie est le fait d'amener 2 femmes à la mairie et les épouser. Pas en même temps de les amener distinctement et les épouser chacune de leur côté. Est-ce que vous savez... Vous voyez des hommes qui vivent en France et qui ont amené 2 femmes à la mairie en France et les épouser légitimement ? Non. Mais j'ai vu des femmes, des hommes qui ont voulu que leurs 2 ou 3 épouses soient reconnues officiellement comme leurs épouses alors que la Constitution française ne le permet pas. Alors, je vais faire l'avocat du diable que les femmes m'en excusent mais ça serait un peu facile d'accuser l'autre que le diable c'est l'autre. Mitterrand n'a pas eu des enfants extra-conjugals ? Il n'a pas ramené sa deuxième femme ou sa maîtresse à être reconnue officiellement. Mais qui a ramené une deuxième femme à être reconnue officiellement ? Parce que si tu as une femme qui est reconnue officiellement sur qui tu as fait le regroupement familial tu ne peux pas faire une deuxième. C'est impossible. Cela existe dans le fichier. Cela existe dans le fichier. On ne va pas dire que oui mais monsieur vous avez... Non. systématiquement quand on rentre votre nom dans le fichier pour le regroupement familial on va s'en apercevoir que non monsieur a fait déjà venir une femme et il n'en est pas encore divorcé. Mais est-ce que là est-ce que vous oubliez par exemple mettre que la France est quand même un pays souverain qui peut décider de ses propres lois pour essayer de lutter contre... de maîtriser par exemple le flux migratoire de lutter contre l'immigration clandestine et de décider des conditions qu'elle peut offrir parce que la France ne l'oublions pas connaît aussi des problèmes. Nous connaissons nous savons par exemple que beaucoup de gens qui viennent ici en France viennent en France pour des raisons économiques. La plupart je ne dis pas tout le monde mais la plupart viennent pour des problèmes économiques et la France ne peut pas aujourd'hui comme disait un ancien premier ministre ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Est-ce que la France n'a pas ce droit en tant que pays souverain de dire mais voilà je veux recevoir tel je ne veux pas recevoir tel voilà les conditions que moi je donne pour que tel puisse s'installer sur mon territoire et celui qui ne remplit pas ces conditions n'a pas le droit. par exemple parce que là il se pose le problème entre les textes les accords bilatéraux et les textes législatifs français. Je suis d'accord avec vous et je vais m'expliquer. Monsieur Kompapi alors vous avez bien précisé qu'il faut contrôler l'immigration clandestine. est-ce que quand l'institution parle de la réduction du droit au regroupement familial est-ce qu'elle parle vraiment de l'immigration clandestine ? Je ne pense pas. Parce que c'est une de ruse utilisée aussi pour faciliter l'immigration clandestine le regroupement familial. Alors est ruse ce qui n'est pas reconnu ou est puni par la loi ce qui n'est pas légal. Est-ce que quelqu'un peut faire un regroupement familial de manière illégale ? Non. Voilà. Je me permets de vous répondre. A partir de là le regroupement familial ne peut pas être comptabilisé dans l'immigration clandestine. C'est l'amalgame qu'on fait entre les immigrés qui décident de quitter leur pays pour des raisons économiques et les demandeurs d'asile. Un demandeur d'asile quitte son pays pour une persécution. personnelle un trouble général une guerre un génocide c'est ce qui peut mettre une personne en déroute pour chercher refuge ailleurs. D'où l'idée de signer les accords de Genève. La convention de Genève a été signée en 1953 comme j'aime tant écouter la musique congolaise. Bien sûr que je suis centrafricain d'origine mais la langue Lingala a parlé par le peuple du Bas-Congo et du Congo la République du Congo parce que quand je parle du Bas-Congo je parle de RDC la République démocratique du Congo et la République du Congo là où se trouve la Centrafrique c'est ce qu'on appelait le Moyen Congo et comme a chanté Kabasele et Balé et Zazénzela le fleuve ce n'est qu'un chemin et le philosophe moraliste Jules Chungu en la personne de Papa Wemba que je salue au passage a chanté une chanson intégration avec Modogo où il a cité la convention de Genève cela a été signé pour tout le monde au jour d'aujourd'hui quand un Africain reçoit le statut de réfugié en Afrique arrivé en France on lui demande de refaire la demande d'asile ce qui m'a mis à faux au jour d'aujourd'hui dans un dossier que je n'aimerais pas citer avec l'ordre des avocats de Paris mais cela encore est un autre sujet pourquoi cette convention de Genève a été signée pour tout le monde et on va faire signer encore une autre convention rattachée à l'EUA et à l'Union africaine aujourd'hui pour les Africains les Africains ne sont pas dans le monde c'est cela ce qu'on peut appeler la désocialisation mais c'est trop fort ce que vous dites voilà pourquoi encore en France au lendemain de la signature des conventions de Genève la France va créer ce qu'on appelle l'OFPRA or partout dans le monde la convention de Genève est appliquée par le haut commissariat chargé des Nations Unies et pourquoi en France le haut commissariat chargé des Nations Unies n'a-t-elle pas le droit de citer ? on l'associe à l'OFPRA mais l'OFPRA est sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères donc sous la responsabilité de l'exécutif pour quelles raisons ? et pourtant c'est une ONG le haut commissariat chargé des réfugiés ça dépend des Nations Unies c'est une organisation non gouvernementale voilà ce que c'est que la désocialisation voilà ce que c'est que l'inéquité des relations nord-sud est-ce que c'est de ma faute de faire ce constat ou je précède les faits pour faire ce constat sans les faits je ne peux pas faire un constat mais si on rentre sur ce chantier la maître j'ai bien peur de de vous poser cette question j'espère que la réponse me satisfera à la page 57 vous dites vous reprenez le une citation de monsieur Bassidi Koulibaly qui est d'origine de Burkinabé qui a écrit dans son livre le crime d'être noir il dit je cite en France oui le noir est libre s'il n'oublie pas qu'il est noir et à la condition qu'il garde toujours à l'esprit qu'en tant que noir quoi qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas tout peut lui arriver en Europe en Afrique aux Etats-Unis en Australie en Asie bref partout et à tout moment c'est une déclaration qui fait quand même froid dans le dos est-ce que vous partagez pleinement cette vision de monsieur Koulibaly alors même si Koulibaly entre guillemets fait peur parce que dernièrement avec les événements de janvier le nom Koulibaly fait peur je pense que ce que a fait Dupont on ne va pas accuser Dupont-Martin et Bernard-Martin même s'ils sont les deux de même nationalité alors je vais parler de Bassidiki Koulibaly qui est un philosophe que je n'ai jamais rencontré mais que j'ai lu et que je partage cet avis à ma manière être noir c'est tout accepté finalement je partage pour le fardeau du monde je partage cet avis pour le revu de la société non maître je partage cet avis à ma manière comme disait Césaire fier d'être nègre le nègre vous emmerde pourquoi il a dit ça quelles sont les incompétences de Césaire pour ne pas avoir l'agrégation en grammaire pour ne pas avoir l'agrégation en philosophie en lettres pour pouvoir enseigner tout simplement parce qu'il était noir Albert Memi disait lorsque j'ai quitté la Tunisie pour arriver en France j'ai voulu faire une agrégation en philosophie à la Sorbonne et cela m'a été dit que cela n'est pas un droit mais c'est un vœu colonial ça veut dire ce que ça veut dire pour revenir à ce que vous m'avez posé comme question concernant la citation de Batsidiki Koulibaly alors le noir a le droit de faire attention où qu'il se trouve peu importe sa nationalité je vais vous donner un exemple simple quel était le crime de Frant Fanon vis-à-vis de l'exécutif ou de l'institution ou de la république française si je parle de la république j'englobe tout les étrangers et les nationaux quel était le crime de Frant Fanon il fuit la France il se réfugie en Algérie persécuté il fuit l'Algérie il se réfugie en Tunisie il fuit la Tunisie pour mourir en 1963 aux Etats-Unis vous avez fait les Etats-Unis vous connaissez l'histoire africaine vous connaissez l'histoire de l'esclavage vous connaissez l'histoire de Fanon vous connaissez le combat de Fanon est-ce que Fanon est un paria de la société voilà l'exemple que je peux donner sur cette citation de Batsidiki Koulibaly je pense que cela va vous suffire et peut suffire à ceux qui vont lire le livre ou à ceux qui vont me poser la question parce que beaucoup de gens vont savoir que c'est Maître Makanamo j'ai son numéro je peux l'appeler pour lui poser la question sur cette question là Maître ça fait froid dans le Dieu c'est hallucinant doit-on conclure la liberté en France est virtuelle pour les Noirs effective pour les Français de souche donc le coder le blanc c'est un constat il suffit de voir ou de se poser la question pour quelle raison cette question ou cette stigmatisation a été faite pour demander à Ramayad qu'elle est d'origine sénégalaise et je pense que la question la chose ce qui m'a beaucoup touché en la personne de Ramayad que je ne défends pas mais je défends l'équité elle était secrétaire d'état chargée des droits de l'homme sous la responsabilité de son ministre de tutelle en la personne de Bernard Kouchner Kouchner a cité le secrétariat d'état aux droits de l'homme gêne la diplomatie française est-ce qu'on pouvait dire ça d'un ministre français de souche le secrétariat d'état aux droits de l'homme a été supprimé à partir de cette expression vous comprenez ce que je veux dire par là alors que doivent faire les étrangers qui résident en France ou qui ont choisi la France comme patrie pour faire prévaloir leurs droits sachant que chaque droit induit un devoir mais qui peut bénéficier du droit sans remplir les conditions d'enjouir personne personne ne peut bénéficier d'un droit s'il ne remplit pas les conditions d'enjouir prenons par exemple le cas du regroupement familial ceux qui bénéficient d'un avis favorable au regroupement familial ont rempli les conditions de logement les conditions de salaire les conditions de superficie de logement et les conditions de titre de ce jour et en plus ils ont un document d'état civil authentique et authentifié par le consulat de France qui est le représentant de l'institution française à l'étranger dans le pays d'origine et par la suite on dit à ces personnes là que non votre droit n'était qu'un droit fictif on ne vous donne pas le visa pour permettre à vos enfants de vous rejoindre et que doivent-ils faire que doivent-ils faire justement c'est la question voilà vous avez parlé du droit virtuel voilà pourquoi j'ai mis dans cette sur le titre de ce jour infradroit à la place du nom et à la place du prénom j'ai mis étranger à la place de la date de naissance j'ai mis la date de l'ordonnance du 2 novembre 45 et à la place de la nationalité j'ai mis ambivalente ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire quoi mais ça veut dire que le droit des étrangers est un petit droit où ils n'ont pas le droit de jouir de la plénitude de leur droit vous comprenez ce que ça veut dire la plénitude du droit avoir son droit dans son ensemble prenons par exemple prenons par exemple le cas du renouvellement d'un titre de ce jour d'une personne mariée à un ressortissant français ou française ce citoyen d'origine étranger n'a pas la plénitude de ses droits il est mis sous tutelle sans dire le nom et cela n'est même pas écrit dans le code du droit des étrangers qu'il faut qu'il se présente à la préfecture avec sa femme ou son mari donc avec l'épouse ou l'époux de nationalité française qui est le caution de son titre de ce jour est-ce que celui-là a la plénitude de ses droits et pour quelles raisons cela n'est-il pas écrit dans le texte de loi oui maître ça on vaut bien pour les gens qui ont la tête que vous avez les choses peuvent se comprendre moi je voudrais que vous parliez à ces gens qui nous regardent là qu'est-ce qu'ils doivent faire et pour terminer en même temps je profite de poser la dernière question où est-ce qu'on peut se procurer ce livre et comment les gens qui voudront bien vous rencontrer pour vous poser des questions ou continuer le débat avec vous en dehors de cette émission comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver donc vous avez deux questions et on termine par là ils peuvent toutefois me contacter sur mon portable le 06 68 51 26 11 reprenez doucement ils peuvent toutefois me contacter sur mon portable professionnel au 06 68 51 26 11 ou maître Dion Kaninda reprendra il mettra le numéro j'espère bien maître pour que ceux qui vont nous suivre puissent le recopier tranquillement allez-y ou ils peuvent toutefois chercher à retrouver l'adresse de mon cabinet en tapant le ZKT 11 cabinet conseil qui est domicilié au 155 rue du Faubourg-Saint-Denis à Paris ou en tapant tout simplement mon nom maître Macanamo consultant juridique sur Google il trouvera là où ils peuvent me rencontrer et m'expliquer leur situation mais la seule chose que je peux dire à la population d'origine étrangère en France parce que il y a des immigrés et il y a des réfugiés mais je n'aime pas utiliser le mot diaspora parce que moi je ne suis pas un diasporan je n'ai pas fui mon pays par la force des choses j'ai choisi d'immigrer en France parce que dans ma tête la France est un pays des droits de l'homme là où on a signé la charte des droits de l'homme au Palais Chaillot en décembre 1945 donc si j'ai choisi de venir en France c'est parce que je sais que il y a il y a une gage juridique qui existe en France il y a une base juridique qui existe en France il y a la fraternité et il y a l'égalité devant la loi la fraternité c'est se rendre service entre semblables quand je fais quelque chose pour mes semblables je sais que je fais des choses pour des hommes comme moi je dois leur donner des moyens d'en jouir mais je pense que le droit des étrangers tel que je l'ai vécu en France ça restera un goût amer ce que je peux dire aux étrangers c'est en forgeant qu'on devient forgeron l'expérience est une chose qu'il faut vivre pour le comprendre et comprendre son sujet on acquiert la connaissance par l'expérience le reste n'est que des informations parce qu'il y a une citation philosophique qui disait qui détient l'information détient le monde et Montesquieu disait qui domine le droit domine le monde ce que je peux dire à mes concitoyens c'est juste continuer le combat nous continuons le combat qui a commencé depuis la révolution française qui a donné naissance à la république qui nous a permis d'être là au jour d'aujourd'hui parce que sans la république si on parlait d'état-nation il ne devrait pas y avoir des étrangers dans un pays quand on parle d'état-nation c'est ça mais quand on parle de la république on parle d'une divergence voilà ce que je peux dire nous avons mis un terme à cette émission nous espérons que vous avez aimé donc s'il y a eu quelques imperfections vous pouvez bien nous excuser nous reviendrons prochainement avec notre vérité et nous espérons que Maître Macanamo vous a apporté suffisamment d'informations ces coordonnées vous seront mises à l'écran mais mises à l'écran plutôt par Maître John et vous pourrez le contacter pour ceux qui ont de problèmes par rapport à cet établissement en république française c'est ça merci à tous et j'espère bien que l'absence de Adi Londolé c'est lui qu'on appelle plus beau que Dieu j'espère qu'il est plus beau que Dieu ne vous a pas beaucoup manqué pour aujourd'hui merci à Abebali Porto qui est notre assistant qui nous a aidé merci à Maître John Triple H merci à tout le monde et puis on vous dit bye bye à la prochaine nous sommes les Congolais nous mourons Congolais prêts pour la patrie pour notre beau pays nous sommes les Congolais nous mourons Congolais prêts pour la patrie pour notre beau pays n'importe qui m'invite pour la patrie m'invite pour la patrie mais elle est impatrice m'invite pour la patrie l'am 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 Sous-titrage Société Radio-Canada